L'Europe va-t-elle réellement interdire les voitures thermiques en 2035 ? Le ministre français des transports Clément Beaune a appuyé l'idée d'une clause de revoyure votée par l'Europe en 2026. L'idée est faire un point d'étape sur l'objectif d'interdire la vente des thermiques et hybrides neuves au sein de l'UE en 2035. Oh là là là, mais c'est infernal, on va jamais s'en sortir. Un coup c'est oui, un coup on sait pas, un coup c'est non. Là c'est oui, mais peut-être qu'au final non. Mais décidez-vous quoi ! C'est vraiment des clowns hein ! C'est une alternative que compte trouver l'Europe au tout électrique d'ici 2035. Même si l'électrique sera l'énergie numéro 1 pour nos voitures lors de la prochaine décennie, de nombreux observateurs pensent qu'il ne faut pas enterrer trop vite le thermique. D'une part parce que l'industrie européenne repose aujourd'hui essentiellement sur ce type de technologie, et d'autre part parce que la concurrence chinoise notamment est beaucoup plus en avance que les constructeurs européens dans ce domaine. Quelques jours après que la commission européenne ait officiellement validé l'interdiction, en 2035 on observe ces derniers temps un petit changement d'attitude de la part de certains dirigeants, à commencer par Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, qui dans une interview aux Echos la semaine dernière a déclaré avoir insisté pour qu'une clause de revoyeur soit adoptée pour 2026. En d'autres termes, l'Europe se réunira à nouveau en 2026 pour savoir si cette règle est toujours maintenue. La transition vers le tout électrique constitue certainement la plus forte transformation industrielle qu'ait connue de l'Union Européenne, estime-t-il. C'est au tour du ministre français des Transports Clément Boone d'appuyer cette clause de revoyeur, notamment pour faire un point d'étape. Il y aura une clause de revoyeur pour voir s'il y a d'autres technologies qui peuvent nous accompagner. La technologie électrique, assuré Clément Boone, invité du grand jury RTL de Figaro il y a quelques jours, pour aussi ne pas tuer notre industrie européenne, parce qu'il y a des continents qui vont un peu moins vite que nous, et qu'on ne doit pas arrêter d'exporter des véhicules hybrides ou thermiques à l'étranger en 2035, sinon ce sont les chinois qui vont conquérir tous les marchés en développement. Cette transformation, elle est lourde, elle est massive, elle est ambitieuse, mais il faut la faire. C'est dans 13 ans ! Ils ont eu le temps quand même, je suis désolé. Venez pas me dire en commentaire, mais 13 ans c'est demain. Bah non, en fait, c'est dans 13 ans. 13 ans c'est énorme ! Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Ils ont eu le temps de faire un changement, je suis désolé. On peut très vite s'adapter quand on le veut. Rappelons néanmoins que le texte voté par la Commission Européenne intègre l'éventualité d'un feu vert à l'avenir pour des technologies alternatives comme les carburants synthétiques ou les motorisations hybrides rechargeables, si celles-ci permettent d'atteindre l'objectif de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Par exemple, une motorisation hybride rechargeable fonctionnant aux carburants de synthèse. Pfff, ouais. Mais attention, puisque cette clause de revoyeur pourra également permettre à l'Europe de renforcer davantage la réglementation sur les thermiques, et pourquoi pas, par exemple, de précipiter leur faim plus rapidement que 2035. Ah, bah là ça serait le comble. Et ils vont dire en 2026, allez 2030, finito. Bon, je sais pas trop quoi penser de tout ça. On verra en 2035, hein, j'ai envie de vous dire. Déjà on verra en 2026, ce qu'ils en disent. S'ils sont toujours... Enfin, ça dépendra qu'ils soient au pouvoir dans les différents pays aussi, fin. Il y a tellement de choses qui peuvent changer d'ici là, s'il y a une guerre, etc. Bon, je vous laisse commenter. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada